Ça restera à jamais l'une des images mémorables du Festival de Cannes. En 2005, alors qu'elle prenait la pause devant les photographes dans une robe bicolore au moment de monter les marches pour le film Wear the Trouselie, l'actrice a été victime d'un accident vestimentaire très gênant, elle s'est retrouvée à un sein à l'air. Les bretelles de sa robe trop lâche l'avaient trahi sous les objectifs du monde entier. Et 16 ans plus tard, Sophie Marceau n'a pas oublié cet incident. C'était pourtant avant la folie des réseaux sociaux. Ça n'a duré qu'un quart de seconde, heureusement, a-t-elle raconté dans les colonnes du journal du dimanche ce 4 juillet. C'était un accident, si est-il ce qui rend les choses émouvantes. Mais ça arrive tous les jours dans le monde. Et ce n'est pas le seul moment de Sophie Marceau sur la croisette qui restera gravée dans sa mémoire. En 1999, lorsqu'elle a remis la palme d'or au frère d'Ardenne pour Rosetta, l'actrice a été huée copieusement par les spectateurs. La raison ? Son discours totalement décousu est presque absurde. Je n'étais pas dans le mood. Je revenais d'une après-midi avec mon association Arc-en-Ciel, qui s'occupe d'enfants malades. La transition a été un peu difficile. On m'avait donné des textes absurdes que je n'aille pas voulu lire, c'est-elle souvenu, toujours dans les colonnes de nos confrères. Normalement, je prépare bien les choses. Là je me suis embrouillé, j'ai eu un trou. Je l'ai senti venir. Ça arrive, si est-il juste chiant quand si est-il à Cannes. Sophie Marceau est-elle vaccinée ? A Cannes comme ailleurs, Sophie Marceau a l'habitude de provoquer des réactions mitigées. Ce fut notamment le cas au sujet de la pandémie de coronavirus il y a quelques mois lorsqu'elle a soutenu un documentaire complotiste. Je ne regrette pas d'en avoir parlé, explique Sophie Marceau. On a le droit de penser que parmi toutes les grandes instances ou entreprises pharmaceutiques qui mènent le monde, certaines sont davantage tournées vers le profit. Heureusement, pas toutes. Au JDD, il a aussi refusé de révéler si elle était vaccinée ou non. Si est-il une drôle de question, très personnelle, a réagi l'actrice, piquée au vif par cette interrogation. Elle a continué en affirmant que, selon elle, chacun doit faire en son âme et conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada